Les yeux, les oreilles, les dents, il n'y a pas grand chose à faire sur un chat, à l'exception de certaines races de chats. La plupart du temps, là, on n'y touche pas. On vérifie qu'il n'y a pas une gale d'oreille en regardant si les oreilles sont propres, qu'il n'y a pas les yeux qui coulent, que les dents ne sont pas entartrées, sauf s'il devait y avoir des problèmes, mais à ce moment-là, on est plutôt sur un traitement d'une conjonctivite ou d'une rhinite ou quelque chose comme ça. Le chat s'auto-lave, normalement. Il se lèche à longueur de temps, régulièrement dans la journée, et il se lave. Sauf que dans certains cas, il peut être nécessaire de laver un chat. D'abord, parce qu'il roulait dans quelque chose qui a une mauvaise odeur. Il pourrait le laver tout seul, mais bon, ça met de la mauvaise odeur dans la maison. S'il a marché dans du pipi, par exemple, quand on va chez le véto, beaucoup de chats font pipi dans leur caisse. Et quand il rentre à la maison, il y a du pipi, donc on va éventuellement le laver. Certains chats vont se laisser faire, vont s'inhiber, et d'autres, ça sera complètement impossible de les laver. Si on peut le faire, il faudra utiliser un bon shampoing. Un shampoing haut de gamme, adapté aux chats. Surtout pas de savon de Marseille, surtout pas de shampoing humain. Ils ne sont pas du tout adaptés au pH et à la fragilité de la peau du chat, qui est beaucoup plus fine que la nôtre. S'il ne veut pas, c'est le meilleur moyen de se faire griffer, et je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Sauf vraiment si on a affaire à quelque chose d'extrêmement gênant, comme de la graisse de voiture, là, oui, il va falloir laver de la peinture, parce que ça serait toxique s'il devait se lécher. Mais on va utiliser des astuces. La graisse ou la peinture, le plus souvent, on va utiliser du produit vaisselle pour nettoyer le chat. Et puis une fois qu'on a utilisé le produit vaisselle, qu'on a bien rincé, on va faire un shampoing avec un shampoing pour chat, qui va restructurer la peau et le poil. Et puis ça sera bon, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada